Les baleines noires de l'Atlantique vivent dans l'océan Atlantique. On les retrouve généralement dans les eaux côtières, entre la Floride et Terre-Neuve. La baleine noire est l'une des plus grosses espèces de baleines les plus à risque d'extinction. Au Canada, elle compte parmi les espèces menacées en vertu de la loi sur les espèces en péril. Les baleines noires ont été tellement chassées qu'elles ont failli disparaître. On jugeait qu'elles étaient les bonnes baleines à chasser, car elles se déplacent lentement et leur corps flotte lorsqu'elles sont mortes. Bien que la chasse à la baleine noire ne soit plus permise en Amérique du Nord, l'espèce est toujours gravement menacée. Elles peuvent s'enchevêtrer accidentellement dans les engins de pêche ou se blesser en entrant en collision avec des navires. Le bruit dans l'océan et les changements climatiques peuvent également poser des risques pour ces baleines. Les baleines noires femelles donnent typiquement naissance à leurs baleineaux en hiver dans les eaux méridionales de la côte est des États-Unis. Durant les mois d'été, les baleines noires se déplacent vers des eaux plus fraîches, comme celles de l'Atlantique canadien, pour se nourrir. Les baleines noires se nourrissent de copépodes, de minuscules animaux aquatiques de la taille d'un grain de riz et qui regorgent de gras. Les baleines doivent manger beaucoup de copépodes pour emmagasiner du gras et rester en santé. Une baleine noire adulte peut manger plus de 900 kg de copépodes en une seule journée. Dans le passé, les baleines noires se nourrissaient presque toujours dans le golfe du Maine. La baie de Fondy Et au large des côtes méridionales de la Nouvelle-Écosse. Mais depuis 2015, un changement s'est produit qui a surpris les scientifiques. Les baleines semblent s'être éloignées de leur zone d'alimentation traditionnelle. Les changements climatiques provoquent le réchauffement des eaux des océans et les animaux marins doivent s'adapter pour maintenir leur régime alimentaire. À cause des changements climatiques, la quantité de copépodes disponibles et la qualité de cette source de nourriture sont maintenant différentes. Les baleines noires consomment donc une espèce de copépodes différente et un grand nombre d'entre elles se retrouvent dans des régions où il était auparavant rare de les rencontrer. Récemment, on a observé beaucoup de baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, probablement à la recherche de nouvelles sources de nourriture. Cette zone est maintenant considérée comme étant importante pour la survie des baleines noires. Les scientifiques, l'industrie et le public travaillent ensemble et utilisent l'information recueillie grâce à des recherches et à l'observation pour mieux comprendre la population de baleines noires de l'Atlantique. Ces gens cherchent également des façons de gérer l'activité humaine pour qu'elle ait moins d'incidence néfaste sur les baleines noires. Le gouvernement du Canada continue de suivre et d'étudier les baleines noires de l'Atlantique en plus de développer de nouveaux moyens de les protéger. Grâce aux efforts déployés pour les aider, il y a beaucoup d'espoir que les baleines noires de l'Atlantique Nord pourront croître en nombre pour devenir une population saine et stable. Sous-titrage ST' 501